Générique Bonjour, il faut sauver les amphibiens de la forêt pavée. En 2010, 300 batraciens, des crapauds et des grenouilles principalement, ont été écrasés sur la départementale 178 qui traverse la forêt à Moidon-la-Rivière. Des animaux foudroyés alors qu'ils rejoignaient leur site de reproduction, marres ou étangs. Des bénévoles veulent donc limiter les pertes et sauver les amphibiens. C'est-à-dire qu'on met en place une sorte de barrage de chaque côté de la route, deux barrages avec une bâche posée verticalement, et puis de chaque côté de cette bâche, des seaux, où les animaux venant pour vouloir traverser la route vont confronter à ce barrage-là, se retrouver à être piégés dans un seau. À ce moment-là, ils vont y rester la nuit, et le lendemain matin, il s'agit de venir relever les seaux, donc recueillir les animaux. On les fait traverser manuellement, voilà. Et puis au passage, on remplit une fiche, on les identifie, et puis c'est ainsi qu'on peut déterminer quels sont les animaux qui sont présents, et qu'on a sauvegardés, on espère. 695 animaux ont ainsi été recueillis dans les seaux, dont plus de la moitié de crapauds. Des amphibiens qui restent paralysés par les vibrations ressenties sur les routes, c'est ce que nous dit Philippe Evrard, un spécialiste. C'est un mouvement, comment dire, réflexe, qui fait que s'il y a des routes à traverser, ils les traversent. Mais manque de chance pour eux, ce sont des animaux qui, s'ils sentent un danger, par exemple la vibration que fait une voiture en roulant, ce sont des animaux qui ont un comportement dangereux pour eux, parce qu'ils ont tendance à s'immobiliser au milieu de la chaussée, quand ils sentent un danger ou qu'ils sont éclairés par des phares, si bien qu'on peut facilement leur rouler dessus, puisqu'il n'y a pas de tentative de fuite. Ce qui fait qu'il y a des gros massacres. On a vu dans d'autres régions qu'en 2-3 ans, une population de crapauds pouvait disparaître, parce que tous les individus étaient écrasés sur la route. Et comme ils se font écraser en allant se reproduire, il n'y a pas de reproduction. Et très très rapidement, la population diminue jusqu'à disparaître totalement. Et donc ici, à la forêt de Pavé, c'est ce type de massacre qui avait été repéré depuis pas mal d'années. C'est un endroit stratégique où ils voient passer beaucoup d'animaux, des crapauds communs, des grenouilles agiles, des salamandes. Et beaucoup d'animaux se font écraser. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette réflexion sur le fait d'aider ces animaux à traverser, parce que de toute façon, instinctivement, ils iront toujours vers l'endroit où ils sont nés. Alors sauver les amphibiens, très bien. Mais au fait, à quoi ils servent ? Donc le crapaud, il va être mangé par le héron ou d'autres oiseaux, mais aussi par certains serpents. Et donc voilà, c'est à la fois il mange et à la fois il est mangé. Et c'est ça la chaîne alimentaire. Si à un moment, on coupe cette chaîne alimentaire, si on enlève tous les prédateurs d'insectes, on va être gêné par un développement important des insectes ou un développement important des limaces dans un jardin. Voilà, et ça crée des déséquilibres quand on coupe une chaîne alimentaire. Et les amphibiens y participent. Alors la solution miracle pour stopper le massacre, ce serait la mise en place d'un crapauduc. Et l'objectif, bien sûr, plus durable, ce serait qu'il y ait ce qu'on appelle un crapauduc, un dispositif pérenne de protection qui soit installé. Et donc c'est pour ça que toute cette opération est menée en partenariat depuis le tout début avec le Conseil Général, puisqu'on est sur une route départementale, donc gérée par le Conseil Général, dans l'objectif, et on y travaille ensemble, que le Conseil Général puisse mettre en place ce dispositif pérenne. Voilà.